Musique Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous présenter un nouveau membre de notre équipe sur News Jardin TV, elle s'appelle Perle, c'est un petit Westie âgé seulement de 3 mois et elle nous accompagnera dans toutes nos aventures. Alors pour ce numéro 53 de notre émission Découverte Jardin, nous allons nous évader en France, que ce soit en Bretagne ou dans le Loiret pour voir de magnifiques jardins, et vous aurez aussi bien sûr vos rubriques habituelles, la taille en détail pour choisir un sécateur, notre petite princesse des orchidées qui vous présentera Levanda, et moi j'aurai aussi le plaisir de vous tailler une haie de forme naturelle, alors restons ensemble, et avec Perle on vous souhaite une excellente année 2020 au Jardin, bien entendu ! S'il y a un seul arbre que vous devriez planter dans votre jardin, et bien choisissez un cerisier, et oui c'est à la fois un arbre adapté à un petit jardin, alors bien sûr celui-là il est particulièrement énorme, mais on verra des beaucoup plus petits, mais c'est également un arbre qui fleurit bien, qui donne des fruits délicieux, qui est magnifique en automne, et comme je vous le disais, on a la possibilité de le garder assez compact, et on peut aussi choisir des variétés, et peut-être même aussi essayer de découvrir les variétés de demain. C'est ce que je vous propose de faire en allant au pépinière Georges Delbar, nous serons dans l'Allier à Malicorne, et nous allons rencontrer Séverine qui s'occupe de la sélection de ces variétés, ça sera notre rubrique plantes vedettes. Bonjour Séverine ! Bonjour Patrick ! Alors nous sommes dans le verger expérimental des pépinières Georges Delbar à Malicorne dans l'Allier, vous vous êtes responsable de la sélection variétale, nous sommes au milieu de cerisiers, alors au mois de juin comme ici on devrait avoir des cerises partout, mais il s'est passé quelques petits problèmes cette année ? Effectivement, on était en pleine floraison au mois d'avril, et mi-avril on a eu 2-3 nuits avec des gelées qui allaient jusqu'à moins 5-6, qui du coup ont éliminé toutes les cerises qu'il y avait sur les arbres. Donc on était à la période de ce qu'on appelle la nouaison, c'est-à-dire que la fécondation s'était déjà faite ? Alors pour certaines, les précoces, effectivement, la nouaison était en train de se faire, et pour les autres, on était en pleine floraison, et c'est pour ça qu'on a quand même quelques cerises sur certains, qui ont échappé quand même à la gelée. Donc ça ne veut pas dire pour autant que le cerisier n'est pas un arbre rustique, ça tient quand même dans tous les climats, ici dans l'Allier, c'est un peu dur l'hiver. C'est un peu dur, la preuve, l'hiver va jusqu'au mois d'avril. Mais c'est quand même pas tous les ans ? Non, non, c'est pas tous les ans, mais effectivement, quand ça arrive à des périodes comme la floraison, on voit que les arbres, surtout les cerisiers, ont eu un impact important. En général, tous les arbres ont fruité à noyaux, on va dire, parce que même les pêchers, ça a dû faire pareil. Les pêchers n'étaient encore pas fleuris, mais on a eu quand même des fleurs non écloses qui sont tombées. On va parler un petit peu du genre Prunus serrasus. C'est quand même une plante tout à fait intéressante, je voudrais insister là-dessus, parce que pour les jardins, c'est génial, vous parlez d'une floraison extraordinaire au printemps. Ensuite, ça nous fait quand même un arbre qui a de l'allure. Les fruits sont délicieux quand ils sont là. Et puis à l'automne, on va avoir vraiment un changement de couleur qui est extrêmement intéressant. On est sur le genre Prunus, qui est important. Ça regroupe beaucoup d'arbres fruitiers à noyaux, puisqu'en fait, on a les pruniers, les abricotiers, les pêchers et les amandiers. On est sur le genre Prunus, famille des rosacées. C'est assez étonnant aussi, parce que la famille des rosacées, là, on a pratiquement tous arbres fruitiers, puisqu'on va y ajouter les pommiers et les poiriers. Exactement. Et puis, et puis, et puis, les rosiers. Évidemment, les rosiers. Tout ça, ça fait partie de la même famille, même si ça ne se ressemble pas. Les botanistes sont un petit peu fantaisie, si vous voulez, mais il y a des raisons, et notamment au niveau de la forme de la fleur. Séverine, vous, vous êtes à la recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche sur les cerisiers ? En fait, c'est la création de nouvelles variétés de cerisiers avec des qualités organoleptiques et agronomiques qui s'adaptent au climat d'aujourd'hui. Alors, au climat, à la fois aussi à l'environnement, donc je pense que vous recherchez des arbres qui sont extrêmement peu sensibles aux maladies, par exemple. Peu sensibles aux maladies, à la sécheresse. Et en fait, après, on regarde au niveau du fruit ce qui se passe, c'est-à-dire des fruits avec effectivement une qualité organoleptique très importante. C'est vraiment la caractéristique numéro un. Et après, les maladies, mais les maladies ou alors des choses qui sont dues à l'eau, comme l'éclatement. À cause de ce gel qui a été suivi par des pluies assez importantes, les fruits qui se sont formés, les rares fruits, certains sont déjà éclatés, abîmés parce qu'ils ont eu trop d'eau. Alors, comment ça se passe cette recherche ? Donc, vous partez au départ de semis ? Effectivement. En fait, on va ramasser des cerises sur un cerisier connu. On va planter ses noyaux et ses noyaux renferment un petit embryon. Ce petit embryon va germer et en fait, chaque petite plante obtenue sera différente l'une de l'autre. Alors ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que sur le même arbre, on va avoir donc une multitude de cerises. Mettons, si on a plusieurs centaines, on va les semer et on aura 100 arbres différents. Donc, il va falloir attendre longtemps parce qu'avant que vous ayez les premiers fruits, il se passe combien de temps ? 4 à 5 ans avant d'avoir les premiers fruits. Donc, au bout de 4 à 5 ans, vous avez déjà une petite idée de la qualité éventuelle du fruit. C'est une petite production de fruits. Donc, on arrive à avoir effectivement la forme du fruit, la couleur, à peu près la date de maturité du fruit. Mais il nous manque beaucoup de caractéristiques avant de pouvoir lancer la variété et de la connaître un peu plus. Il faut connaître effectivement les résistances aux maladies, la productivité puisque c'est très important. Oui, vous ne voulez pas trois cerises comme bien en ce moment ? On ne veut pas trois cerises qui se battent en duel sur l'arbre. Et puis, la conservation puisque c'est un facteur. On aime bien manger sa cerise sur l'arbre, mais on aime bien aussi la conserver et en avoir un petit peu en stock. Alors, dans votre travail aujourd'hui, donc de sélection, vous avez des caractéristiques, on va dire, des paramètres qui sont imposés plutôt par les producteurs, plutôt au niveau professionnel, ou vous pensez un petit peu à nous, les jardiniers amateurs ? Alors, les deux. On fait vraiment une sélection professionnelle, donc avec des critères qui sont effectivement assez stricts. Donc, la productivité, les résistances aux maladies, le port de l'arbre aussi. Et puis, on a la vente aux jardineries, la vente aux particuliers. Et là, on va aller sur des choses qui ont vraiment un goût bien particulier, quelque chose qui fait saliver. On a dit, on sème, 4 à 5 ans plus tard, on a une petite idée de ce qui se passe. Pendant combien de temps encore on travaille ? Alors, on va les observer pendant encore 3-4 ans. Donc, un arbre, une variété. Et après, quand on les a sélectionnés, on se dit, effectivement, cette variété peut être intéressante. On va la multiplier par 3 exemplaires. Donc, on va avoir 3 arbres qui vont avoir un port particulier. Ils sont formés pour le professionnel. Et après, on peut l'envoyer sur d'autres endroits et d'autres secteurs en France, puisqu'on n'est pas forcément un bassin producteur de cerises. Donc, on est maintenant à peu près à 8 années. Donc là, on les envoie chez les producteurs qui, eux, vont encore les cultiver au moins 3-4 ans pour voir ce que ça donne. Voilà, même, on va dire, jusqu'à 5 ans. Et puis, après, on commence à grandir les densités d'arbres, les surfaces cultivées. On en grève plus, etc. Exactement, pour avoir une petite idée du tonnage. Et après, si tout va bien, la variété peut se retrouver sur les étals. En moyenne, entre le semis et l'obtention définitive, il va se passer une douzaine d'années. Je dirais 15 à 20 ans. C'est la même chose aussi pour les autres arbres fruitiers que vous travaillez, les pommiers, les poiriers, tout ça ? Quasiment, voilà. Peut-être 20-25 ans pour pommiers et poiriers. Alors, donc, vous savez déjà à l'avance, actuellement, ce que l'on aimera dans 25 ans ? Si on pouvait le savoir, ce serait bien. Mais on essaye de le deviner et de faire en sorte que nos critères de sélection soient en équation avec ce qui va se passer dans les années à venir. Mais on a quand même une tendance à se dire qu'on va aller sur quelque chose qui est de la résistance aux maladies, sur la résistance au changement climatique, donc plus à la sécheresse. Dans la cerise elle-même, quelle est la tendance ? Est-ce qu'on aime les choses très sucrées ? Est-ce qu'on aime les fruits fermes ou au contraire très juteux ? C'est surtout des gros fruits bien noirs, bien juteux et qu'on ait quelque chose à mâcher. Et bien voilà donc ce qui est la cerise du 21e siècle. Alors peut-être que vous avez aussi un petit peu derrière la tête la cerise du 22e siècle ? Peut-être pas encore mais on travaille, voilà, ils sont ici. Tous les arbres qui vont être en devenir sont ici en tout cas. En tous les cas, si vous n'avez qu'un seul arbre fruitier à mettre dans votre jardin, le cerisier c'est un très 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 bon choix. Vous aimez les ambiances bucoliques, les jardins de campagne authentiques, avec les fleurs, les couleurs et surtout les roses et bien n'hésitez pas à passer par Main-sur-Loire. Il y a un jardin magnifique qui s'appelle les jardins du Roquelin et ça sera tout de suite notre rubrique Jardins à visiter. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Merci d'accueillir News Jardin TV ici au jardin de Roquelin. Nous sommes à Main-sur-Loire dans le Loiret et c'est un jardin qui fait partie aussi de la Route de la Rose. Donc on voit autour de nous, on a pas mal de roses. Mais alors comment est né ce jardin ? Alors ce jardin est né maintenant il y a 17 ans, quand nous avons acheté avec mon épouse la ferme de Roquelin. Donc Roquelin en fait c'est le nom du lieu dit. Ça vient du bord de Loire qui était empiré pour que les bateaux puissent accoster. Et ça vient du mont Roque. Ici c'est de la bonne terre, sans cailloux, bien limoneuse, sableuse et très bonne pour les rosiers. Vous arrivez ici, qu'est-ce qu'il y a ? Alors ici il n'y avait quasiment rien. Les bâtiments, 5-6 gros arbres autour des bâtiments et après ça n'était que du champ. Avec la ferme il y avait 6 hectares de terrain et j'ai décidé de prendre un hectare pour créer ce jardin. C'est pas une roseraie à proprement dit, c'est un jardin donc c'est un mélange de rosiers, plantes vivaces et arbustes. Et on compte environ 500 variétés différentes dans le jardin mais avec au moins 1000 pieds différents. C'est André-Ève qui m'a transmis sa passion. J'ai travaillé 10 ans avec lui à Moraille et dans son jardin privé. Et c'est lui qui m'a transmis sa passion des roses. C'est vrai qu'on voit un tout petit peu la pâte d'André-Ève avec ses massifs qui s'inuent un petit peu partout. Avec le gazon qui nous permet d'aller à droite à gauche. Et puis vous avez aussi des structures assez discrètes en bois comme il y a à Pitivier pour accueillir les rosiers liens. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui était châtaignier pour les pergolas. Donc ici tout le bois utilisé c'est du châtaignier. Derrière nous on a une plante qu'on ne voit pas dans tous les jardins qui est un pétacite du Japon. C'est parce qu'il y a de l'eau. Même si c'est sec l'été c'est quand même assez humide. Il suffit d'arroser juste un petit peu, elle prospère bien. Stéphane on parlait de structure en châtaignier. Là on a une magnifique pergola complètement recouverte de roses. Alors à la fois des rosiers un peu anciens et puis des un peu plus modernes. Apple Blossom. Et puis on a Constance Price. Alors ça c'est un rosier anglais de monsieur David Austin. Et puis on a la grande vedette de la maison Meillan qui s'appelle Pierre de Ronsard. Mais c'est un rosier qui remonte bien donc ça permet d'avoir des roses après jusqu'à l'automne. Donc après avoir exploré la pergola nous voilà arrivés devant un massif tout à fait je le trouve extraordinaire Stéphane. Alors des hélicrhizomes donc des plantes qui sentent le curry, des verveines de Benozer et bien d'autres. Voilà en fait ici j'ai voulu faire une petite partie un peu différente. Parce que la plupart du jardin c'est beaucoup de courbes, de mélanges. Et ici je voulais un espace un petit peu plus rectiligne, un peu plus droit. Donc c'est pour ça j'ai fait quatre triangles. Et à l'intérieur de chaque triangle j'ai mis une vivace qui fleurit bien l'été. Il y a aussi des astères, des goras et également une sauge, la sauge juliginoza qui est bleue et qui fleurit bien l'été. On a vraiment aussi derrière nous par exemple on a toutes ces oeufs formes. C'est un côté un petit peu sauvage mais en même temps c'est très très dynamique. Voilà puis très lumineux à cette époque-ci. Stéphane, un très très beau spectacle avec des rosiers grimpants extrêmement puissants. Donc on a Rambling Rector. C'est un rosier lian qui pousse très très haut mais Rambling Rector donne beaucoup de beaux fruits. Alors là on a vraiment, je dirais, moi c'est mon coup de cœur, Gisèle de Féligonde parce que c'est un rosier qui est facile, qui est évolutif dans sa couleur. On voit, on a des boutons au départ qui sont orangés et il termine pratiquement blanc. Il est légèrement remontant et puis il n'y a rien à y faire. Le nettoyer pour qu'il puisse refleurir. Alors à côté de nous, quelque chose, je suis persuadé que vous ne connaissez pas, ça s'appelle Férula. C'est vraiment impressionnant donc on est à peu près à 2m50 de hauteur. Mais qu'est-ce qui va devenir ? Finir par sécher, je vais récolter les graines et pouvoir en ressemer. Ça disparaît l'été et apparaît au printemps. On va terminer notre petite balade là à l'instant avec un rosier qui est tout à fait intéressant qui a été créé par M. Paul Croix à Bourg-Argental dans la Loire et qui était aussi un grand rosieriste. Et je crois que c'est sa plus belle création en fait. Il s'appelle Sourire d'Orchidée. Un rosier à fleurs assez simples et très très remontante. Stéphane, nous sommes devant un énorme rosier arbuste, on peut dire. Salihoms, qualité formidable. Salihoms, oui, c'est une très bonne variété qui est assez récente mais avec ses fleurs simples, c'est vraiment décoratif. Il fleurit vraiment quasi continuellement jusqu'au gelée. On va s'arrêter sur celui-là parce que c'est un grand grand classique. On est dans les rosiers botaniques avec le rosier gallique, un rosier de provins. On l'appelle complicataire. Les pétales, quand on les plie, reprennent vraiment la forme. On ne taille pas les fleurs fanées après la floraison pour avoir les beaux fruits. Deux mois d'août. C'est beau si le redon le fruit de rosier. Alors là, on a un petit rosier ancien. Il est un peu sur la fin mais il est intéressant. Alors Blush Noisette, oui, c'est un rosier qui fleurit aussi continuellement. Qui est remontant, parfumé, que l'on peut mettre également en grimpant. Donc il a toutes les qualités. J'ai quand même une sorte de petit coup de cœur pour Westerland, qui n'est pas un rosier ancien, il faut bien le dire. Dans les roses anciennes, il n'y a pas beaucoup de coloris, un petit peu orangé comme ça. Donc avec Westerland, ça permet d'amener un petit peu plus de lumière dans le jardin. Vous avez un petit conseil à nous donner pour avoir des rosiers aussi toniques ? Alors les rosiers anciens sont des rosiers qu'on ne taille pas trop court pendant l'hiver. On les laisse monter assez haut, redonner une forme, enlever du bois mort. Il faut aussi bien les nourrir au début du printemps. Et l'été, les arroser de temps en temps de façon à ce qu'ils continuent de pousser et qu'ils puissent refleurir. Depuis le début de ce reportage, nous avons surtout vu des variétés relativement connues, celles qu'on retrouve dans beaucoup de jardins. Mais il n'y a pas que cela au jardin de Reclin. Il y a aussi quelques petites choses étonnantes comme celle-ci, Stéphane. Des boutons rouges, une corolle légèrement rosée sur les bords. Et puis vraiment un magnifique coupe, on va dire, blanche. Alors il s'appelle ? Leda. Il a été créé avant 1820. On a l'impression qu'on va avoir une fleur rouge et en fait elle fleurit blanc. Une petite jupe rouge tout autour. Et bien sûr, comme tous les damas, le parfum est délicieux. Mais bien sûr, il n'y a pas que de huile. Jusqu'à Nuit Superbe, il est également bien parfumé, comme beaucoup de Gallique. C'est un rosier que j'avais planté devant le massif. Ayant enterré un petit peu trop le point de greffe, le rosier est reparti des branches et a drageonné tout le long du massif avec le rosier Pénélope au milieu. Ici, nous n'avons plus d'herbe qui pousse. Le rosier est tellement dense qu'on n'a plus de problème de désherbage. Stéphane, merci de nous avoir fait visiter, on va dire en partie seulement, les jardins de Reclin parce qu'il y a énormément de choses à voir. Et c'est évidemment un jardin que l'on peut visiter. Voilà, c'est un jardin qui est ouvert de fin avril à début octobre et qui est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h. La meilleure période où il y a le plus de rosiers en fleurs, c'est du 15 mai au 15 juin. Et après, tout l'été, il y a les rosiers remontants, la moitié des rosiers refleurissent jusqu'à l'automne. Du côté d'Orléans, donc on est ici à Main-sur-Loire, c'est dans le Loiret, les jardins du Reclin, je vous garantis, c'est une très très bonne adresse. L'hiver au jardin est tout à fait propice pour la taille. Et pour tailler, il faut utiliser un sécateur. C'est vraiment l'outil de base du jardinier, mais c'est également un outil très particulier. Alors, je vous propose de retrouver tout de suite notre maître de la taille, Jean-Luc Echenne, qui dans sa rubrique La taille en détail va vous montrer comment bien utiliser un sécateur et surtout les particularités de cet outil indispensable. Et c'est tout de suite. Bonjour à tous. L'hiver, c'est la période où l'on taille le plus dans le jardin. Et pour tout ce qui est petites plantes à tiges tendres, herbacées, j'utilise des ciseaux de jardinier. Par contre, mon premier outil, c'est le sécateur. Et nous allons voir quels sont les éléments qui composent un bon sécateur et surtout comment bien le choisir. Ce qui différencie des ciseaux de jardinier qui ont des lames fines croisantes d'un sécateur avec lequel on va pouvoir couper du bois dur, des rameaux ligneux jusqu'à des grosses épaisseurs, ce sont la qualité des lames. Ici vous avez une lame courbe et ici vous avez un crochet, on peut l'appeler aussi contre lame, qui va croiser et qui va permettre d'avoir de la force pour couper. Pour être assuré d'une excellente qualité de coupe, il y a le test de la feuille de papier. Un outil doit pouvoir couper une feuille de papier comme des ciseaux pendant toute sa durée de vie. Ça ce sont les ciseaux de jardinier. Voilà un sécateur de qualité. Ça coupe. Ici ça ne coupe pas. Alors ça va couper du bois, mais ça ne coupera pas là parfaitement. Et là ça ne va pas du tout. Un sécateur qui coupe parfaitement le papier va vous assurer d'avoir une coupe franche, nette, chirurgicale et qui vous garantit une parfaite cicatrisation. Pour être assuré de cette coupe parfaite pendant toute la durée de vie de votre sécateur, vous devez choisir un sécateur qui puisse se régler de façon à ce que la lame et la contre-lame frottent l'une contre l'autre à tout instant de sa vie. Et surtout que vous puissiez affûter votre sécateur. On trouve dans le commerce de multiples marques et de multiples modèles de sécateurs. Il est très important de choisir un modèle qui soit polyvalent et qui soit parfaitement adapté à votre morphologie. Un sécateur polyvalent doit être capable de couper aussi fin qu'une feuille de papier jusqu'à des rameaux beaucoup plus durs, beaucoup plus gros, jusqu'à 1 cm voire 2 cm de diamètre maximum. Je vais faire une démonstration avec beaucoup de précision avec l'extrémité de la lame. Donc j'ai la précision ici, je peux éborgner, pincer, mais je peux couper aussi le rameau beaucoup plus dur avec un effort relatif. J'ai coupé quasiment 2 cm de diamètre, ça dépend bien évidemment de la dureté du bois. Pour obtenir cette performance, il faut bien évidemment que votre sécateur soit suffisamment ouvert. Vous voyez la comparaison. Vous voyez la comparaison. Celui-ci est beaucoup plus ouvert que celui-ci. Je ne pourrais pas faire le même travail ou la même quantité de travail ou la même polyvalence de travail avec ce sécateur qu'avec celui-ci. C'est un sécateur professionnel qui peut convenir à tout amateur de jardin exigeant. Pour obtenir le maximum de puissance de coupe, il faut que la branche puisse se loger le plus près possible de l'axe de fermeture. Et là, j'ai la puissance. Dans ce cas-là, je n'ai pas la puissance. Un autre critère de polyvalence, c'est la facilité à ouvrir et fermer son sécateur. Ça veut dire que dans ce type de sécateur, je presse, le sécateur s'ouvre, un seul geste. Je ferme, un seul geste, il est au milieu. Et que je sois droitier ou bien que je sois gaucher, j'ai la même facilité avec mon pouce pour fermer et pour ouvrir. Je vous disais qu'il est très important d'avoir un sécateur bien adapté à votre morphologie. Et pour cela, c'est votre main qui va choisir le sécateur. Vous prenez un sécateur, vous devez l'avoir bien en main. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas forcément la longueur de la main, mais surtout la largeur qui est importante. Dans mon cas, ici, j'ai 9 cm. Et je vais prendre le sécateur qui va être exactement adapté à la morphologie. Si je prends un sécateur qui est trop petit, je n'aurai pas assez de force, je risque même de me pincer ici. Si par contre, je prends un sécateur qui est trop grand, il est trop puissant, je vais forcer, je vais avoir une tendinite. Le dernier critère de choix, c'est la préhension. Ça veut dire que je prends mon sécateur, je le mets ici, et là, je peux fermer la main. Facilement. Ici, dans ce cas-là, je vais avoir du mal à le serrer, et je vais avoir du mal à attraper la branche, l'extrémité de la branche. Là, pour le coup, je me fatigue. Dernière chose, pour les personnes qui sont fragiles des tendons, vous avez des sécateurs à poignée tournante qui vont vous aider. Et vous voyez la poignée, elle tourne, ça vous permet de soulager toute la partie tendineuse de votre avant-bras. Ce type de sécateur à poignée tournante a été inventé pour soulager les vignerons qui avaient un travail fortement répétitif. Et pour finir, deux conseils pratiques pour bien tailler maintenant que vous avez un bon sécateur. Quand vous taillez, vous avez toujours une lame et une contre-lame. Je coupe toujours soit au-dessus d'un bourgeon, soit au-dessus d'une feuille, soit au-dessus d'un rameau. Et je coupe. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Pendant de très longues années, on s'est contenté pour les haies de faire des remparts de verdure, des véritables murs comme ici avec le tuya, que l'on taillait avec une cisaille. Eh bien, on a évolué maintenant et on fait plus des haies de forme naturelle, soit en mélange d'espèces, soit avec une seule. Et ces haies, on va les tailler avec un sécateur. C'est beaucoup plus précis et surtout, ça permet de respecter la forme de la plante. Je vous propose que l'on se transporte jusqu'au mois de mai. C'est beaucoup plus agréable pour le jardinage. Et je vais vous tailler avec le sécateur, donc une haie d'Eleagnus ébingéi. Et vous verrez même, en fin du film, l'évolution quelques mois après. Ça sera tout simplement notre rubrique Conseils jardiniers. Et c'est maintenant. Aujourd'hui, je me trouve dans un petit jardin privé qui est entouré d'une haie d'Eleagnus ébingéi, qui n'a pas été vraiment bien entretenue. Alors, je vous propose que l'on fasse ensemble une taille pour la récupérer et lui permettre d'atteindre une hauteur suffisante pour assurer un écran efficace. Lorsqu'on veut travailler vite, on va utiliser plutôt une cisaille. Mais le problème, c'est que l'on taille un peu n'importe où. Et surtout, on va faire quelque chose de très régulier, de très homogène. Le risque, c'est évidemment d'avoir ce que l'on a ici. C'est-à-dire que le bois qui va avoir été coupé au milieu de la tige va se dessécher, va faire une sorte de chicot, un moignon, qui peut être un endroit très favorable à l'apparition des parasites. Donc, le mieux, c'est d'utiliser un sécateur. Ça va me permettre de tailler très précisément au-dessus d'une feuille, de manière à orienter exactement la branche dans le sens que je souhaite. Pourquoi ? Et bien parce que, comme on a une haie homogène avec une seule espèce, je ne veux pas avoir un rideau de verdure qui ressemble à un mur, mais à quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc, on va conserver la forme de l'arbuste et ça, c'est le plus important. Pour bien tailler, il faut comprendre comment fonctionne une plante. Sur une tige, vous avez des petits yeux qui sont tous à l'aisselle des feuilles, donc à la base des feuilles. Et chaque fois que l'on coupe, par exemple, ici, et bien c'est l'œil qui se situe là, même si on ne le voit pas, qui va recevoir la sève et démarrer. Si je coupe ici, la pousse que je vais avoir va aller dans ce sens-là. Comme je ne souhaite pas que ma haie s'étale trop en longueur, je vais essayer de couper plutôt sur des branches qui vont aller soit verticalement, comme ici par exemple. Ici, là, je suis bien vertical. Là, je peux couper ici. Donc là, je vais partir par là. Ou sur des branches qui vont aussi aller un petit peu vers l'intérieur. Donc mon travail va être de sélectionner chaque branche de manière à rééquilibrer la plante et lui permettre de pousser en hauteur pour obtenir à peu près 2 mètres, ce que l'on veut pour cacher la vue. C'est toujours la pousse qui se trouve à l'extrémité de la branche qui va recevoir le maximum de sève et qui va donc assurer la croissance future de notre pousse. Donc si je coupe ici, on va avoir une branche qui va se diriger là. Les pousses qui se dirigent vers le bas ne doivent pas être conservées de manière prioritaire. Parce que si vous coupez par exemple ici, vous allez avoir cette branche qui est déjà orientée comme cela, qui soit va essayer de remonter, soit tout simplement va se dessécher. On va donc tailler essentiellement sur des pousses qui se dirigent vers le haut ou vers un côté. Comme nos ailes et agnus se sont énormément développés en largeur, et bien pour l'instant ce que je veux c'est réduire quand même l'épaisseur de cette haie. Alors par exemple, je vais aller d'abord chercher cette branche verticale ici. Alors on commence par le bas, c'est plus pratique. Je vous rappelle la lame toujours le long de la partie qui va rester sur la plante comme ici là. Hop ! Je vous rappelle que s'il n'y a pas de pousses, les yeux qui se situent à l'aisselle de la feuille font le même office. Donc on prend une feuille verticale comme ici. Donc vous voyez par rapport déjà à l'alignement de tout à l'heure, on a gagné 50 cm. Sur le bas, attention, on ne va pas trop dégarnir, de manière à ce que la plante reste bien homogène jusqu'au sol. Mais on peut quand même légèrement réduire la longueur, parce que ça va densifier la plante, puisque je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas qu'une seule pousse qui se forme après la taille, mais toujours deux, c'est ce que l'on appelle la dichotomie. Sur une pousse verticale comme celle-ci, attention, si l'on coupe trop court, on va créer un trou. Donc il faut regarder à l'avance et n'hésitez pas à faire ce que je fais là, c'est-à-dire sortir la branche pour vous rendre compte de sa position. Je vais la couper ici et je pense qu'on n'en verra rien du tout, voilà. N'hésitez pas de temps en temps à reculer d'un petit mètre pour voir le travail que vous avez fait. Sur cette partie ici, j'ai un trou naturel qu'il va falloir combler. Alors, j'ai taillé sur cette feuille de manière à avoir une pousse qui va partir par là. J'ai taillé aussi sur celle-là, pareil, pareil, et on va tailler légèrement et pointer, de manière aussi, est-ce qu'on a une pousse qui aille par ici. Là, on va tailler juste ça et petit à petit, donc ça va se reconstituer. D'ici une saison, on aura l'ensemble de ce trou qui va avoir été comblé. Et on aura donc notre haie qui va partir par là. Comme ici, on a cet énorme trou, j'ai taillé toutes les branches qui étaient ici sur une feuille qui se dirige vers la droite. Donc, nous allons avoir un ensemble de pousses qui vont aller dans ce sens-là, ici, là, 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 là. Donc, très rapidement, on devrait avoir de nouveau quelque chose de beaucoup plus homogène. Et à contrario, dans cette partie-là, on va tailler plutôt sur des pousses qui vont se diriger vers la gauche, de manière à ce que ça favorise l'enchevêtrement des rameaux. L'important, c'est de regarder ce qui se passe. Donc, on peut carrément aller chercher ça, ici, voilà. Là, on n'a strictement rien vu. J'ai coupé tout ça. On ne voit rien. Et voilà le résultat après deux heures de taille. Alors, bien sûr, c'est encore un peu irrégulier. Il y avait des gros trous comme ça. Mais j'ai taillé sur les jeunes pousses au niveau des yeux bien orientés. Et au mois de septembre, nous verrons vraiment le résultat. Nous étions maintenant au tout début mai. Voilà ce que cela donne. Et on va laisser passer la saison. Et oui, mes amis, regardez comme ça a bien poussé. Nous sommes maintenant vers la fin octobre. Et il va falloir de nouveau passer à la cisaille et au sécateur, de manière à réduire un petit peu tout ça, permettre à la haie de se densifier. Et ça, c'est le travail du jardinier. En une seule saison, après deux interventions de taille, notre haie s'est équilibrée, densifiée et a gagné en hauteur. Pas mal, non ? Il est très rare que l'on puisse à la fois caresser les racines, les feuilles et les fleurs d'une même plante. Et chez les orchidées, c'est tout à fait possible, du moins sur les vandas. Ces plantes qui viennent de l'Asie tropicale sont tout à fait extraordinaires, spectaculaires par leur floraison. Mais elles nous réservent aussi quelques surprises. Et je vous propose d'aller retrouver tout de suite notre petite princesse orchidée, Colombe le Coufle, et qui va vous présenter tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir ses fleurs d'exception. Ça sera notre rubrique passion orchidée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du genre vanda. Ce genre a été nommé pour la première fois en Inde par William Jones au 18ème siècle. C'est en 1820 que le botaniste écossais Robert Brown a fait la description botanique du genre. Aujourd'hui, il existe 60 espèces disséminées entre l'Inde et l'Australie. Ce sont des orchidées qui sont devenues rares dans la nature et on en cultive de très beaux hybrides dont je vais vous parler maintenant. Les vandas sont des orchidées épiphytes. Ça veut dire qu'elles sont accrochées aux arbres sans s'en nourrir. Elles développent donc leurs racines dans l'air. Ici, on observe un très beau spécimen de vanda qui s'est multiplié par la base du tronc. Donc tout là-haut, une belle plante qui a poussé en faisant des ramifications, en faisant des kekis par là-haut. Et sur les côtés de la base de la plante, quatre autres beaux kekis qui se développent. Le vanda, c'est donc une plante épiphyte qui pousse les racines dans l'air et qui va tout le temps chercher l'humidité avec ses racines. C'est pour ça qu'elles vont régulièrement vers le haut sur les côtés afin de capter l'humidité un peu partout. Pour bien entretenir le vanda, je vais vous conseiller de baigner les racines deux fois par semaine dans l'eau. Vous allez baigner l'intégralité des racines du vanda dans de l'eau pas trop calcaire et à température ambiante. Vous installez donc toutes les racines dans l'eau pendant 20 minutes. Une fois que les racines sont bien imbibées d'eau, vous allez pouvoir la sortir de son bain, la laisser égoutter au-dessus si ça vous arrange et ensuite la replacer bien à la lumière. Cette orchidée-ci est vraiment très gourmande en lumière, c'est-à-dire qu'il faudra la placer en face d'une fenêtre à moins d'un mètre vraiment très proche, plutôt avec une orientation sud-est ou sud-ouest. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc la suspendre ou éventuellement installer les racines dans un vase pour garder un peu plus d'hygrométrie et permettre de ne pas avoir à trouver un crochet à la maison. Une fois que les racines sont bien hydratées, vous allez pouvoir replacer votre vanda suspendu devant une fenêtre bien éclairée, comme ceci. En complément de l'arrosage, apportez une bonne vaporisation au niveau des racines afin d'éviter que l'eau de stagne au creux des feuilles, ce qui entraînerait une pourriture fatale à la plante. Pendant la période de croissance du vanda, il arrive qu'il développe un rejet sur le côté. Vous pourriez être tenté de séparer le rejet de la plante mère, simplement ils sont vraiment complémentaires et ça donne une plante beaucoup plus robuste, sachant qu'il y a deux plantes. Et comme ça, elle pourra fleurir deux fois plus. Vous allez simplement prendre les racines, une fois qu'elles sont bien hydratées, et choisir un vase qui soit adapté à la masse de racines. Vous voyez ici, le vase a l'air petit, mais simplement en tournant la plante dedans, en tournant les racines, elles vont venir s'entortiller dans le vase et vous pourrez simplement laisser votre plante à l'extérieur du vase et les racines à l'intérieur, si elle s'équilibre toute seule et qu'elle tient comme ceci. Ou alors, pour assurer la stabilité de votre vanda dans le vase, je vais vous proposer une astuce, d'installer des rameaux de saule dans le petit panier. Vous allez pouvoir glisser un rameau dans un creux du panier, le glisser à travers les racines, le second du même côté. En fait, ça va être à l'endroit où les rameaux vont pouvoir se glisser le long de la plante et contre les racines. Et un devant, bien jusqu'en bas, en essayant de ne pas trop arracher de racines. Et en même temps, si une racine ou deux se cassent, ce ne sera pas un problème à partir du moment où votre vanda a des très belles racines. Et pour finir, une fixation, par exemple, du raffia ou un autre matériau qui viendra fixer vos petits branchages et stabiliser la plante. Alors, si vous utilisez la méthode du vase, il pourra aussi vous servir pour arroser votre plante. C'est-à-dire que vous allez penser à bien remplir le vase, laisser tremper pendant une vingtaine de minutes et ensuite, comme d'habitude, vider le vase de son eau. Clé Vanda, avec leurs racines aériennes comme ceci, on pourrait penser qu'elles vivent simplement d'amour et d'eau fraîche, mais il faut aussi penser à leur mettre de l'engrais de temps en temps. Après le bain, vous allez pouvoir ajouter de l'engrais dans l'eau, laisser tremper 2-3 minutes complémentaires et surtout bien laisser égoutter. La fertilisation se fera pour le Vanda toutes les deux semaines pendant la période estivale. Donc, une autre méthode de fertilisation, peut-être de diluer l'engrais dans le vaporisateur et de le passer simplement sur les racines après l'arrosage. Attention, avec de l'engrais, ne vaporisez que les racines humides pour éviter de les brûler. Le Vanda fleurit à n'importe quel moment de l'année, il n'a pas vraiment de saisonnalité. Généralement, on va observer qu'il fleurit à l'aisselle des feuilles, les tiges les unes après les autres. Donc, on voit que c'est quand même des variétés qui sont plutôt florifères puisque ici, à l'aisselle de chaque feuille, je vais avoir trouvé des anciennes tiges qui sont séchées. Et là, la dernière qui est plus haute, qui va bientôt fleurir. Donc, s'il y a beaucoup de lumière, vous pourrez avoir même plusieurs floraisons par an qui peuvent durer entre 3 et 8 semaines. C'est pas mal, non ? Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Orchidée ! Il n'y a pas deux jardins pareils et chaque visite nous vaut son lot de surprises. Alors, je vous propose d'aller en Bretagne, tout simplement, dans un petit village du Morbihan où un couple de passionnés a créé un jardin vraiment pas comme les autres. Un jardin qui respire l'aventure, qui respire l'exotisme et dans lequel il y a une foule de plantes absolument formidables, ainsi que des associations, des couleurs, des bassins. Donc, tout ce que l'on a envie de voir dans un jardin, ça sera tout de suite notre rubrique « Jardins à découvrir ». Bonjour Nicolas ! Bonjour Patrick ! Je suis ravi d'être ici dans le Morbihan, à Carvignac, exactement à Lopriac. Et là, c'est ton jardin perso. Alors, c'est le jardin de Guylaine et Nicolas. Alors, ça fait une dizaine d'années, vous avez commencé tous les deux à faire ce jardin qui est en fait, on va dire, un assemblage de beauté. C'est notre passion des belles choses, de la nature, des gens, des voyages. On essaie de transcrire, c'est notre portrait qui se reflète dans le jardin. À la base, le jardin, c'est un petit pari qu'on a monté tous les deux. À la base, je suis cuisinier, pâtissier, étoile et Michelin. J'ai eu mon étoile, j'ai tout arrêté parce que j'avais atteint ce que je voulais. Depuis 20 ans, je suis artisan aménagement déco intérieure. Mon dernier gros chantier, c'était le gîte. Le jardin, c'est entre 3 et 4 000 visiteurs à l'année. Le gîte, on l'a démarré au mois de janvier cette année. Et on va essayer de faire un petit mélange du gîte, du jardin. Le gîte est intégré au jardin. On a l'impression que ça a toujours été là, alors que c'est une construction toute neuve. Ce qu'on ressent dans ce jardin, c'est à la fois l'opulence, le dépaysement, l'évasion, mais en permanence l'harmonie. Et ça, c'est parce qu'il y a une sorte d'inspiration zen, bouddhiste. C'est pas qu'une inspiration, on est bouddhistes tous les deux. Le zen, ça vient du japonais, c'est méditation tranquille. Bah oui, mais on a envie de faire ça ici. C'est un lieu de bien-être. On est en inspiration orientale, parce que c'est pas typique d'un pays. C'est vraiment une inspiration orientale. C'est notre reflet. Alors nous allons progresser dans le jardin pour justement s'imprégner de cette inspiration orientale. Et je suis sûr, vous n'allez pas être déçus. Nous vous avions promis un endroit à la fois dépaysant, reposant, relaxant. Et bien nous y voici. Alors franchement, Nicolas et Guylaine, bravo. C'est une superbe idée d'avoir créé une piscine à poissons. Qui est en partie surélevée, mais qui en réalité est très profond. 1m80 de profondeur, on a 80 cm hors sol à peu près. Donc ça, c'était une volonté pour le confort des carpes-coilles. Au fond, on trouvait la fraîcheur, l'oxygène qu'on y a rajouté. Et puis aussi, un rêve de gamin, une volonté de Guylaine de pouvoir marcher le long du bassin en ayant la main qui traîne dans l'eau. Voilà, quand on marche le long de l'allée, là, on peut effectivement se laisser aller, prendre un petit peu de fraîcheur. Alors toujours de l'opulence végétale, évidemment, une petite touche exotique. On a des plétudes d'eau, là, les pistias. Ce sont des plantes assez envahissantes, mais c'est pas rustique, donc pas de risque. Et puis en arrière-plan, Thalia des Albata. Nous allons continuer à prendre un peu de fraîcheur avec de l'eau, parce qu'il y a d'autres bassins. Donc nous allons continuer dans le jardin. Après avoir vu un premier bassin très structuré, nous voici devant un bassin naturel. Presque naturel, puisqu'à la base, quand on a commencé le jardin il y a 10 ans, c'était un marécage alimenté par la nappe phréatique. Et du coup, maintenant, on a un véritable petit écosystème naturel, puisqu'on a une végétation assez opulente à la fois dedans, avec les nuphars luthéums. Alors ça, ce sont des plantes qu'on trouve dans la région. Ici, dans les marais, il y en a autour. Donc voilà, on les a incorporées dedans pour ombrager cette partie du bassin, pour éviter d'avoir trop d'algues. Autour, ici, il n'y avait pas de plantation. Tout a été planté par vous. Et donc, bien entendu, vous avez travaillé énormément les berges, parce que pour donner cette impression à la fois de nîmes et aussi d'esthétique, on plante beaucoup les berges. Ça, c'est un vrai bon conseil. Mais vous, ici, vous aimez bien créer des contrastes de couleurs, des associations. Je vois par exemple ici, on a un cotinus, donc un arbre à perruques associé avec une clématique, dont vous cherchez toujours la tâche de couleur. Comme un peintre, la petite touche de couleur qui va faire vivre le paysage. Ici aussi, on a des magnifiques Crocosmia lucifer. Alors ça, ce sont vraiment des plantes flamboyantes, on va dire, qui contraste très joliment avec ces pétacites. Et puis, la touche exotique qu'il nous fallait avec donc les Cyperus alternifolius. Ça pousse très bien, que ce soit dans le sec, en peau, dans les pieds, dans l'eau. Ici, l'hiver, au plus froid, jusqu'à présent, en 10 ans, c'est moins 9 degrés, avec une hygrométrie assez importante quand même. Donc, certaines feuilles grilles, voilà, ça repart tout de suite. Mais vous mettez un bon paillis dessus. En moyenne 10 cm sur tout le jardin. Entre 8 et 10 mètres cubes de paillage à l'année. Ici, nous avons 3 très 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 belles touffes de plantes carnivores, des Sarasenia. Alors, explique-moi, comment tu as réussi à les faire si belles ? Tout simplement en recréant une tourbière artificielle. Donc, on a creusé des fosses 1,20 m de profondeur. On a rempli tout ça de tourbes de Lituanie. On a rempli d'eau ensuite, on l'a laissé gonfler. Après, on a planté, donc c'est en place depuis 3 ans maintenant. Ça se développe très très bien, ça fleurit, c'est très agréable. Avec Guylaine, vous vous amusez à créer évidemment toujours des ambiances exotiques comme ça. Et là, on a des plantes que peut-être nos téléspectateurs ne connaissent pas, notamment les Colocasia. Alors ça, ça a vraiment un côté exotique. Le gros tubercule, comme un iris en fait, se mange, c'est très très bon. Et en fin d'été, sur cette passerelle ici, ça va être compliqué d'y passer tellement ça aura poussé. On a une plante que l'on ne voit pas trop souvent dans les jardins qui s'appelle Astelia chatamica. On l'appelle aussi l'épée d'argent parce que son feuillage a des reflets argentés. Alors comment tu arrives à associer ces deux plantes qui demandent des choses totalement différentes au niveau du sol et même de l'ambiance ? Alors tout ce qui est Colocasia, on remarque qu'ils sont plus juste en sortie des tourbières en fait. Le trop-plein d'eau des tourbières va déverser sur les Colocasia, va amener l'humidité. D'accord. L'Astelia ici est plus sur une butte et sur élevée. Elle se plaît bien parce qu'elle se développe très très bien à cet endroit-là. Les jardins du hameau de l'Opriaque sont à découvrir vraiment tranquillement, de façon à s'en imprégner bien sûr, mais aussi à profiter de toutes les plantes. Cette richesse végétale qui fait la caractéristique du jardin, donc les Crocosmia qu'on a déjà vu, mais aussi par exemple ces Alstromer qui viennent directement du Chili, ou encore une petite touche exotique avec les abutillons. Et bien entendu Nicolas, ce jardin est accessible à la visite. Alors le jardin se visite toute l'année. C'était une volonté de Guylaine qu'on ouvre le jardin 12 mois sur 12. Un jardin peut être beau toute l'année avec des couleurs, que ce soit les fleurs ou les écorces ou les feuillages persistants. Donc il y a le site internet qui s'affiche maintenant. Donc soit le site directement pour un rendez-vous ou un petit coup de fil. Et je vous garantis, c'est un jardin délicieux à la fois pour les passionnés de botanique, mais également pour les personnes qui aiment toutes les harmonies de couleurs. Et ça, avec le meilleur goût. Retour à la réalité hivernale, mes amis, avec le début de la floraison de ce cornouillet. J'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie. Et avec notre petite mascotte perle, nous allons vous dire au revoir et vous dire rendez-vous très très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr, pour nos nouvelles aventures jardinières. Au revoir. Merci d'avoir regardé notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous êtes des passionnés de plantes, de jardins, de botanique, de jardinage, vous êtes tombés à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos, bien sûr, mais également des dictons et des citations. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardintv.com. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...